17 conseils pour perdre du poids quand il s'agit de perdre du poids ou de retrouver un poids d' équilibre on conseille souvent aux gens de faire toutes sortes de choses dont la plupart n'ont aucune preuve scientifique ou qui n'ont fait l'objet d'aucune étude cependant au fil des ans les scientifiques ont trouvé un certain nombre de stratégies qui semble efficace alors dans cette vidéo je vais te donner 17 conseils de perte de poids fondée sur la science alors si cette vidéo te plaît bien n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et activer les notifications comme ça tu pourras recevoir une petite notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo on passe au premier conseil premier conseil boire de l'eau surtout avant les repas on prétend souvent que boire de l'eau peut aider à perdre du poids et c'est vrai l'eau potable peut stimuler le métabolisme de 24 à 30 pour cent sur une période de une heure à une heure et demie et t'aides à brûler quelques calories supplémentaires deuxième conseil manger des oeufs au petit déjeuner manger des oeufs entiers peut avoir toutes sortes d'avantages y compris td à perdre du poids des études montrent que le remplacement d'un petit déjeuner à base de céréales par des oeufs peut aider à manger moins pendant les 36 prochaines heures ainsi qu'à perdre plus de poids et de graisse corporelle si tu ne manges pas deux ce n'est pas si grave toute source de protéines de qualité pour le petit déjeuner peut faire la sphère troisième conseil boire du café et de préférence du café noir le café a été injustement diabolisé un café de qualité regorge l'antioxydants et peut avoir de nombreux avantages pour la santé les études montrent que la caféine contenu dans le café peut stimuler le métabolisme de 3 à 11 % et augmenter la combustion des graisses de 10 à 29 % assure toi simplement de ne pas ajouter un tas de sucre ou d'autres ingrédients riche en calories à ton café cela annulera complètement tous les avantages quatrième conseil boire du thé vert comme le café le thé vert présente également de nombreux avantages l'un d'entre eux étant la perte de poids bien que le thé vert contiennent de petites quantités de caféine il est chargé de puissants antioxydants appelés catéchines ils sont censés agir en synergie avec la caféine pour améliorer la combustion des graisses bien que les preuves soient mitigées de nombreuses études montrent que le thé vert sous forme de boisson ou de supplément d'extrait de vert peut aider à perdre du poids cinquième conseil essayer le jeûne intermittent le jeûne intermittent est un modèle d'alimentation populaire dans lequel les gens alternent entre les périodes de jeunes et de repas des études à court terme suggère que le jeûne intermittent est aussi efficace pour perdre du poids que la restriction calorique continue de plus il pourrait réduire la perte de masse musculaire généralement associé au régime hypocalorique sixième conseil réduit le sucre ajouté le sucre ajouté est l'un des pires ingrédients de l'alimentation moderne la plupart des gens consomment beaucoup trop de sucre les études montrent que la consommation de sucre et de sirop de maïs à haute teneur en fructose est fortement associé à un risque accru d'obésité ainsi qu'à des maladies comme le diabète de type 2 et les maladies cardiaques alors si tu veux perdre du poids réduit le sucre ajouté assure toi aussi de bien lire les étiquettes car même les aliments dit bon pour la santé peuvent être chargés de sucre septième conseil mange des glucides moins raffinés les glucides raffinés comprennent le sucre et les céréales qui ont été dépouillés de leur partie fibreuse et nutritive il s'agit notamment du pain blanc et des pâtes des études montrent que les glucides raffinés peuvent augmenter rapidement la glycémie entraînant faim fringales et augmentation de l'apport alimentaire quelques heures plus tard manger des glucides raffinés est fortement lié à l'obésité si tu souhaites manger des glucides assure toi de les manger avec leurs fibres naturelles huitième conseil adopte un régime pauvre en glucides si tu veux profiter de tous les avantages de la restriction glucides envisage d'aller jusqu'au bout et engage toi dans un régime pauvre en glucides de nombreuses études montrent qu'un tel régime peut aider à perdre deux à trois fois plus de poids qu'un régime standard faible en gras tout en améliorant la santé 9e conseil utilise des assiettes plus petites il a été démontré que l'utilisation d'assiettes plus petites aide certaines personnes à manger automatiquement moins de nourriture en plus l'effet de la taille de l'assiette ne semble pas affecter tout le monde de la même manière et cela semble mieux fonctionner sur les personnes en surpoids dixième conseil contrôle les portions ou compte les calories le contrôle des portions ce qui consiste simplement à manger moins ou le fait de compter les calories peut être très utile pour des raisons évidentes certaines études montrent que tenir un journal alimentaire ou prendre des photos de tes repas peut t'aider à perdre du poids en effet tout ce qui augmente la conscience de ce que tu manges est susceptible d'être bénéfique si tu veux m'asse onzième conseil garde des aliments sains à portée de main au cas où tu aurais faim garder des aliments sains à proximité peut éviter de manger quelque chose de mauvais pour la santé si tu as trop faim les collations facilement transportable et simple à préparer comprennent des fruits entiers des noix des carottes du yaourt et des oeufs durs douzième conseil prend des probiotiques il a été démontré que la prise de probiotiques contenant des bactéries de la sous famille des lactobacillus réduisait la masse grasse les probiotiques sont très efficaces pour réguler le transit intestinal ce qui facilite la digestion l'élimination et le fonctionnement optimale de l'organisme treizième conseil mange des aliments épicés les piments contiennent de la capsaïcine un composé épicé qui peut stimuler le métabolisme et réduire légèrement l'appétit cependant certaines personnes peuvent développer une tolérance aux effets de la capsaïcine au fil du temps ce qui peut limiter son efficacité à long terme 14e conseil fait de l'exercice aérobie faire de l'exercice aérobie c'est à dire des exercices de cardio est un excellent moyen de brûler des calories et d'améliorer la santé physique et mentale ce type d'exercice semble être particulièrement efficace pour perdre la graisse abdominale c'est à dire la graisse malsaine qui a tendance à s'accumuler autour de tes organes et à provoquer des maladies métaboliques 15e conseil mange plus de fibres de légumes et de fruits les fibres sont souvent recommandées pour perdre du poids certaines études ont montré que les fibres peuvent augmenter la satiété et aider à contrôler ton poids sur le long terme les légumes et les fruits quant à eux ont plusieurs propriétés qui les rendent efficaces pour perdre du poids ils contiennent peu de calories mais beaucoup de fibres leur forte teneur en eau leur confère une faible densité énergétique ce qui les rend très copieux 16e conseil dort bien le sommeil est très sous-estimé mais il peut être tout aussi important que de manger sainement et de faire de l'exercice des études montrent que le manque de sommeil est l'un des facteurs de risque les plus importants d'obésité il serait lié à un risque accru d'obésité de 89% chez les enfants et de 55% que les adultes enfin 17e conseil marche plus lentement ton cerveau peut mettre un certain temps à constater que tu as suffisamment mangé certaines études montrent que mâcher plus lentement peut aider à manger moins de calories et augmenter la production d'hormones liées à la perte de poids pense également à bien mastiquer tes aliments des études montrent qu'une mastication accrue peut réduire l'apport calorique lors d'un repas cette pratique fait partie d'une alimentation consciente qui vise à t'aider à ralentir la consommation de nourriture et à faire attention à chaque bouchée de nombreuses techniques peuvent t'aider à atteindre les objectifs de plein de poids certains des conseils que je viens de te donner sont purement diététiques impliquant de manger plus de protéines ou de réduire le sucre ajouté d'autres comme l'amélioration de la qualité du sommeil ou l'ajout d'une routine d'entraînement sont davantage basés sur le mode de vie par exemple mâcher plus lentement est une étape que tu peux franchir pour instaurer une alimentation consciente si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à la liker à la partager et à t'abonner à ma chaîne à très vite dans une nouvelle vidéo